Musique Aujourd'hui, on va réaliser le must de la pâtisserie. Alors oui, vous le trouvez sur toutes les cartes des restaurants. J'en suis sûr que vous rêviez de savoir le faire un jour. On va réaliser une crème brûlée. Alors, particulièrement avec des pommes aujourd'hui. Alors, vous pouvez faire une crème brûlée au citron, à l'orange, aux fraises, enfin, à la rose. Tout est possible, inimaginable. Moi, ce que j'ai choisi de vous faire avec un produit de saison, c'est-à-dire de la pomme. Alors, pour cette recette, on a besoin de jaunes d'œufs. Alors, j'ai déjà clarifié ce qu'on appelle les jaunes d'œufs, mais je les ai protégés, comme vous voyez ici, avec du film alimentaire pour éviter qu'ils sèchent à la surface. On a aussi besoin de sucre semoule, de crème liquide, de lait, d'alcool de pomme, une pomme, j'en ai parlé tout à l'heure, du beurre qui nous servira à faire sauter les pommes, et une gousse de vanille. Alors, on va commencer. Première chose, on va faire ce qu'on appelle l'appareil. Alors, pour réaliser l'appareil, on a besoin tout d'abord du sucre semoule, qu'on met à l'intérieur de notre saladier, et des jaunes d'œufs. Alors, une précaution à faire, et là, il faut vraiment être rapide, c'est que dès que vous avez mis les jaunes avec le sucre, il faut surtout que vous battez bien, et surtout, ce qu'on appelle, c'est blanchir, bien blanchir pour éviter que vos jaunes soient cuits par le sucre. Alors, on mélange bien comme ceci. Alors, quand on dit blanchir, on peut le voir, vous voyez, ça commence à blanchir un petit peu, ça prend une couleur légèrement, du jaune, ça passe au jaune très clair. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va récupérer notre gousse de vanille, et là, ce qu'on appelle, on va la fendre en deux, c'est-à-dire, vous avez toujours la partie, la tige ici qui est courbée, on va la couper ici à la base, et là, avec un couteau d'office, on va la fendre en deux, bien à plat. Alors, vous voyez, on cède avec le doigt comme ceci, et sur toute la longueur, on va la fendre. Et là, on va y récupérer toutes les graines à l'intérieur de la gousse, comme ceci, et alors avec le dos de votre couteau, vous grattez comme ceci, et on le met tout de suite à l'intérieur de notre sucre et de nos jaunes. Alors, il faut surtout, ça c'est important, de le mettre à ce moment-là de la recette, parce que sinon, si vous le mettez, une fois que vous avez mis la liquide, vous n'aurez pas une répartition de la vanille très régulière. comme ceci. Alors, j'aime bien la vanille comme ceci, parce que c'est très joli, il y a des petits points, c'est très agréable. Alors, un conseil, la gousse, une fois qu'elle est grattée, il ne faut surtout pas l'acheter. Pour la conserver, vous la mettez dans du sucre semoule, et vous la gardez dans un bocal dans le coin de la cuisine. Et après quelques semaines, vous la broyez avec le sucre, et ça vous fait du sucre vanillé. Voilà, tout simplement. Là, alors, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à ajouter notre crème et notre lait. Alors, la crème fleurette. Et le lait. Donc, voilà pour le début de la recette. Maintenant, alors, on pourrait très bien cuire tout simplement cette crème directement dans nos moules à crème brûlée. Mais bon, ce qu'on a décidé, c'est de le faire avec une garniture. Donc, on va nous découper les pommes. Alors, pour faire les pommes, on a besoin d'une pomme que l'on épluche tout simplement. D'accord ? Vous l'épluchez. Une fois qu'elle est épluchée comme ceci, on va la... Vous voyez, je vais juste vous montrer la manière de la couper. Et là, on va faire des... On retire la peau et on coupe comme ceci des bâtonnets. Et on va obtenir ce qu'on appelle en cuisine une brunoise. Et ce sont des petits dés. Donc, j'en ai évidemment des dés tout prêts. J'ai ma poêle qui est chaude. Et là, je vais prendre un peu de beurre. Dans la poêle. Alors, juste pas trop trop chaud non plus. Et on va mettre nos dés de pommes à l'intérieur. Alors, il faut que ce soit très rapide, bien saisi. Comme ceci. Pendant que ça cuit, je vais écumer légèrement. Vous voyez, comme vous l'avez battu, il y a toujours un peu d'écume qui se dépose. On va écumer notre crème. Ce qui nous permet d'avoir une crème bien lisse. Je mets ça de côté. Les pommes. Juste saisies comme ceci pour qu'elles rejettent un petit peu d'eau. Et on va les déglacer avec un peu d'alcool de pommes. Donc là, il ne nous reste plus qu'à mettre en cuisson, remplir nos moules et mettre en cuisson nos crèmes brûlées. Donc, on égoutte bien les pommes pour ne pas avoir trop d'humidité. Et on remplit chaque moule comme ceci. On tapisse légèrement le fond de notre moule. Et là, on va remplir. Alors, juste à... Alors, pas trop rempli. On va faire à la moitié du moule. Voilà. On remplit comme ceci que ça recouvre juste les pommes. Et on va mettre en cuisson. Alors, c'est la particularité de la crème brûlée. On va l'enfourner dans un four sec, surtout pas au bain-marie, pendant une heure à 100 degrés thermostat 3. Voilà. On vient juste de sortir la crème brûlée du four. Alors, regardez ce qu'il faut. C'est vraiment qu'elle soit comme ceci, légèrement tremblotante quand vous la sortez du four. Ça permet qu'elle soit bien moelleuse. Ensuite, on la met tout de suite au réfrigérateur pendant une heure, une heure et demie pour qu'elle soit bien froide. Parce qu'il faut que ce soit froid en dessous et croustillant sur le dessus. Alors, pour le croustillant, on y arrive. On a besoin du sucre cassonade que l'on va déposer à la surface. Donc, j'ai commencé à en mettre un petit peu pour que ce soit très régulier. Ce que vous faites, c'est que vous utilisez une petite passette comme ceci. Et regardez, vous déposez le sucre qui soit bien régulier à la surface. Une fois qu'on a mis le sucre, alors il ne faut pas laisser trop longtemps, on a besoin de caraméliser le dessus. Alors, vous avez différentes méthodes pour caraméliser. Soit on utilise un... faire un caramélisé comme ça, manuel, que l'on met directement sur le gaz. Vous avez aussi le choix d'utiliser un chalumeau. Donc là, on prend le chalumeau dans l'atelier en gris, sur le dessus, c'est très bien. Ou sinon, vous avez la troisième solution qui est très pratique, qui est le fer à caraméliser électrique. Et là, alors, une fois que vous avez mis le sucre, délicatement sur le dessus, comme ceci, regardez. Voilà, il faut qu'il soit très chaud. Ce qui nous permet de faire tous les contours. Et là, on a quelque chose qui est bien caramélisé. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à demain pour une nouvelle recette. Sous-titrage ST' 501